Arras, préfecture du Pas-de-Calais, capitale de l'Artois. Une ville de 40 000 habitants environ, un peu plus, célèbre pour ses deux belles places, la Grande Place et la Place des Héros. On a peine à croire que cette architecture merveilleuse en baroque flamand a été détruite lors de la Première Guerre mondiale et elle a été reconstruite à l'identique. La ville est dominée par le merveilleux beffroi de l'hôtel de ville. La place est entourée d'arcades qui protégeaient les marchands de la pluie. En effet, ces places étaient destinées à accueillir les marchés qui faisaient la prospérité de Arras, marché qui continuent le samedi. En 1583, les échevins ont demandé à ce que les constructions bordant eux les places soient construites en briques ou en pierres, mais sans saillie, pour ne pas représenter un danger pour les marchands. Des fois que des éléments s'écroulent. C'est Pierre Paquet qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, a été chargé de la restauration de ces édifices admirables. On peut contempler cette réussite. Au sud, le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. En rassemblant la Grand-Place et la Place des Héros, il n'y a pas moins de 155 maisons. Et c'est à partir du XVIe siècle qu'elles ont été édifiées avec main-remaniement. Remarquez tous ces pignons. La Grand-Place s'étend sur deux hectares. Il est dommage de constater qu'un endroit aussi magnifique ne soit pas entièrement piétonnier. Alors, je suis heureux. C'est parti. J'ai le vu. L'un, je ne sais pas. La Grand-Place. L'un, je ne sais pas, c'est parti. Maintenant, je ne sais pas. Le grand-place. L'un est au-dessus, tout les influences. J'ai le grand-place de l'oeufs et le grand-place. Il est à l'autre. C'est parti. La plus ancienne maison de la place se trouve au numéro 49, la maison des Trois Lupards, désormais occupée par un hôtel. Cette maison des Trois Lupards date de la fin du XVe siècle. La plus ancienne maison des Trois Lupards date de la fin du XVe siècle, la plus ancienne maison des Trois Lupards date de la fin du XVe siècle. On remarque que c'est tout de même le style XVIIe, XVIIIe qui prédomine. C'est le Nord, on n'est pas volé sur le nombre de pavés. La rue de la Fleur de Lys qui donne sur la Grand Place. Le marché du samedi semble un peu rikiki par rapport à ce que les guides décrivent. Mais peut-être est-il restreint en cette période de coronavirus. Et à propos de coronavirus, vous allez voir qu'à cause de lui, on ne va pas pouvoir monter dans le défroi. Et à propos de la fin du XVe siècle, vous allez voir qu'à cause de lui, on ne va pas pouvoir monter dans l'eau, on ne va pas pouvoir monter dans l'eau, on ne va pas pouvoir monter dans l'eau. L'animation le soir est très agréable et les illuminations. Et c'est surtout sur la place des héros que se concentre cette animation. Par ici, le style des maisons est plus sobre. On quitte la Grand Place pour aller voir l'église Saint-Jean-Baptiste en empruntant la rue du Cardinal. Il est curieux de penser que cette église, qui semble ancienne, date de 1927. Quand on se rapproche cependant, on s'aperçoit que ce gothique flamboyant est plutôt du néo-gothique flamboyant. Un petit coup de décrassage serait le bienvenu. Un garble moderne. Un garble moderne. Un garble moderne. Monsieur Pierroy. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans l'église, un chef d'œuvre. La descente de croix de Rubens. Avant la guerre de 1914, ce tableau de Rubens se trouvait dans la cathédrale d'Arras. Ressortons après avoir salué le curé d'Ars. Par la rue de la Housse, on gagne la place des héros. C'est parti. C'est parti. Le beffroi de l'hôtel de ville est haut de 75 mètres et il abrite un carillon de 40 cloches. Remarquez le toit de l'hôtel de ville. Je ne vois personne au sommet de la première couronne. du beffroi, c'est mauvais signe pour la visite. La rue de la Taillerie, entre les deux places, est également bordée de maisons. C'est très animé. L'hôtel de ville a été détruit en 1914. Il a été reconstruit entre 1922 et 1932, dans un style entre gothique et renaissance. La façade gothique est vraiment magnifique. L'hôtel de ville repose sur des arcades inégales. La façade gothique est vraiment magnifique. Dommage que je ne puisse rester de nuit. Monument de haras à ses fusillés. L'office de tourisme dans l'hôtel de ville. Dans le hall d'entrée, on aperçoit des géants qui circulent dans la ville à l'occasion de fêtes caractéristiques du nord de la France. A l'office de tourisme, j'apprends qu'il sera possible de monter au deux froid cet après-midi. Il est 11h et c'est à 14h15. Cela me donne donc le temps de visiter quelques autres curiosités de la ville. Et en revenant, je verrai cette belle place débarrassée de son marché. Si la façade de l'hôtel de ville est gothique, l'aile est clairement renaissance. ... ... ... ... ... ... ... Sur le flanc de l'hôtel de ville, prenons du recul pour l'apprécier. ... 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 Le palais de justice occupe les locaux de l'ancien palais. Le palais des états d'artois. On poursuit par la rue Paul Doumer. La rue des petits piéziers. Nous sommes parvenus sur la place du théâtre où la guillotine se dressait lors de la Révolution. Le théâtre est ici et en face l'hostel des Poissonniers. Cette maison baroque de 1710 a un pignon décoré de sirènes. Le théâtre. Le théâtre à l'italienne date de 1784. Rue Maximilien de Robespierre. Le célèbre acteur de la Révolution habita dans cette maison de 1787 à 1789. Aujourd'hui, c'est un musée de compagnonnage. Il pouvait aller au théâtre qui était déjà construit. Mais cet homme vertueux avait peut-être mieux à faire que ses futilités. Rue de la Gouvernance, au bout de la rue Maximilien de Robespierre. Au bout de la rue de la Gouvernance, on aboutit à une petite place sur laquelle on trouve une entrée de l'abbaye Saint-Vas. Nous examinerons tout à l'heure cette belle curiosité de la ville d'Arras. Poursuivons notre circuit. Sur la gauche, nous allons voir l'hôtel de Guin. On trouve l'hôtel de Guin, rue des Jongleurs, un hôtel du XVIIIe siècle. Les Arageois, habitants d'Arras, viennent visiter cet hôtel de Guin, qui abrite des ateliers d'écriture, de lecture, des concerts de musique de jazz ou de musique de chambre. Retraversons la place du théâtre pour voir d'autres curiosités. Rue Saint-Aubert On remarque dans cette rue Saint-Aubert un certain nombre de façades art déco. Rue Saint On va aller rentrer des 생각을 et je vous remercène je suis La years il y a une sur la heure On aperçoit le clocher de l'église Notre-Dame-des-Ardents. Rue Saint-Etienne. Plus agréable d'être dans des endroits où il y a moins de monde, moins de voitures. On débouche sur la charmante placette Saint-Etienne. L'église Notre-Dame-des-Ardents a été construite au XIXe siècle dans un style néo-médiéval. Elle conserve des reliques de la Sainte-Chapelle. Il y aurait notamment un cierge offert par la Vierge au XIIe siècle, dit-on. Je crois que c'est l'heure de la messe. C'est une messe d'enterrement. En poursuivant de ce côté, on doit trouver la place Victor Hugo. Le quartier est très sympa. L'église Notre-Dame-des-Ardents. L'église Notre-Dame-des-Ardents. La place Victor Hugo a été construite dès 1756 sur l'emplacement d'un marécage. Et elle abritait un marché aux bestiaux. Elle est bâtie sur un plan octogonal. Il faut faire avec les voitures, hélas. La place comporte des plots avec des anneaux. C'était là qu'on accrochait le bétail. Au début du XXe siècle, il y avait ici un nombre important d'estaminés. A cause de la foire aux bestiaux, celle-ci a disparu en 1950. Belle place méconnue d'Arras. On aperçoit le beffroi de l'hôtel de ville. Est-il possible de voir l'église Notre-Dame-des-Ardents à présent ? Nous allons repasser devant. Par la rue des Fours, aux Blanches-Maisons, rattrapons le devant de cette église. Sous-titrage Société Radio-Canada L'inhumation se termine, mais je ne sais pas si on peut voir l'église. Allons voir brièvement le cierge miraculeux, qui se trouve à gauche du maître-hôtel. La chair est en pierre. Le fameux cierge se trouve dans cette petite niche grillagée. Les lumières se sont éteintes. Je crois qu'il est temps de sortir. Remarquez les chapiteaux. Je vais regagner la place des héros, déjeuner un petit peu et grimper au beffroi de l'hôtel de ville. Bien belle maison avec des bustes par ici. Me voici de retour à proximité de l'hôtel de ville. La petite place à l'arrière. Les étalages lures plus facilement des places. Les étalages du marché étant partis. Vous voyez comme l'aspect a changé. Les étalages des retiennent. Voilà, je suis sur la plateforme du Beffroi et je domine la capitale de l'Artois. Ce que vous voyez, c'est l'abbaye Saint-Va. C'est ce bâtiment, en fait, qui est couplé à la cathédrale d'Arras. La grande place. La toiture de l'hôtel de ville. Et la place des héros. Derrière la place des héros, l'église Saint-Jean-Baptiste. Église Notre-Dame des Ardents. L'horloge du Beffroi. Le Palais de Justice. L'abbaye Saint-Va date de 1753. Et la cathédrale qui lui est couplée a été construite entre 1780 et 1833. En redescendant, on peut voir quelques cloches du carillon du Beffroi. Il faut quand même avouer que payer 14 euros pour voir cette vue du Beffroi, c'est quand même un peu cher, quelle que soit la beauté de cette vue. Je me dirige à présent vers la cathédrale. Voilà où j'étais tout à l'heure. Par la rue Désiré-Bras, on aperçoit le chevet de la cathédrale. Donc la cathédrale qui est couplée au bâtiment de l'ancienne abbaye Saint-Va. Saint-Va fut le premier évêque d'Arras. Et ce bâtiment abrite aujourd'hui le musée des Beaux-Arts, fermé en ce moment. Au 7e siècle, Saint-Aubert fit construire une première abbaye pour recevoir les reliques de Saint-Va. Elle a été détruite et le cardinal de Rohan en 1746 a construit cette nouvelle abbaye qui a été désaffectée à la Révolution. La cathédrale n'ouvre que dans un petit quart d'heure. Aussi faisons le tour des locaux de l'ancienne abbaye Saint-Va. Beau bâtiment tout autour. Au 7e siècle, Saint-Va. Nous revoici devant le porche d'entrée. Voici les armes de l'abbaye. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil dans la cour intérieure. Une belle rénovation serait nécessaire pour cette abbaye, pour ce musée désormais. En dehors des expositions temporaires, le musée comporte des témoignages de l'histoire artistique d'Arras. Le collège Saint-Joseph, face à l'ancienne abbaye. Derrière l'abbaye, le jardin de la Légion d'honneur. Un espace de verdure pour tempérer les ardeurs solaires. Depuis ce square, on peut admirer l'architecture de l'ancienne abbaye couplée à la cathédrale. Le jardin est planté de l'âtre, de chêne ici, de tilleul là. Peinture des lieux par Charles de Zavarif. L'abbaye forme vraiment un bloc massif. La sortie du jardin de la Légion d'honneur. La façade massive de la cathédrale apparaît. A l'origine, c'était l'ancienne église abbatiale de Saint-Vas. Elle a été érigée, cathédrale, par Napoléon Ier. Elle a été détruite pendant la Grande Guerre. Et c'est encore Pierre Paquet qui l'a reconstruite à l'identique. On m'a dit à l'office de tourisme qu'elle était ouverte, mais les portes ont l'air closes. Il y a peut-être encore une chance, car si l'on ne peut pas rentrer de ce côté, apparemment il y a une entrée de ce côté. Alors reprenons notre route et contournons l'édifice. S'il est sévère à l'extérieur, il est très lumineux à l'intérieur. Mais qui était ce fameux Saint-Vas qui a donné son nom à l'abbaye ? Disons quelques mots de sa vie. Ça s'écrit Saint-Vaaste. Je pense que ça se prononce Saint-Va, puisqu'il y a le village de Saint-Va-la-Hougue, en Normandie. Admirez les puissants contreforts de la cathédrale, au passage. Revenons à Saint-Va. Il est né dans le sud-ouest, et ensuite il est parti pour la Lorraine. Il est devenu prêtre dans la région de Toul. Après la bataille de Tolbiac, 496, contre les Alamans, l'évêque de Toul, Saint-Ursus, le charge d'évangéliser Clovis, avant de l'emmener se faire baptiser à Reims par Saint-Rémy. Saint-Va accomplit sa mission, et ce n'est pas rien, puisqu'on considère que le baptême de Clovis représente l'acte fondateur de la France. Après cette mission, on envoie Saint-Va à Arras. Et c'est alors que ce brave Saint-Va se révèle thaumaturge, c'est-à-dire faiseur de miracles. Il aurait en particulier délogé un ours qui s'était réfugié sous l'hôtel. Il lui aurait intimé l'ordre de quitter la région, et l'ours, devenu très obéissant, s'est exécuté. Moi qui n'ai pas la sainteté de Saint-Va, je me vois mal intimer l'ordre à un éléphant ou à une parentouse qui se serait réfugiée dans mon appartement de quitter les lieux. La cathédrale est bien ouverte, il faut passer par là. Et concernant donc ce brave Saint-Va, il serait décédé aux alentours de l'an 540, c'est-à-dire une quarantaine d'années après le baptême de Clovis. Comme je vous l'avais dit, la cathédrale est particulièrement lumineuse. Remarquez les magnifiques chapiteaux corinthiens en feuilles d'acante. Cette cathédrale impressionne par ses dimensions, aussi bien longueur que hauteur. Dans le transept nord, une maquette de l'ancienne cathédrale gothique d'Arras, celle qui datait des XIIe et XIIIe siècles. Une véritable forêt de colonnes à chapiteaux corinthiens. Malgré son dépouziment, j'aime beaucoup cette cathédrale. C'est parti ! Dans la nef, les statues de saints du XIXe siècle viennent du Panthéon de Paris. Regardez ce brave Saint-Martin qui coupe son manteau en deux pour en donner la moitié à un pauvre. Quant à Saint-Denis, une fois qu'il a été décapité par les Romains sur la butte Montmartre, il l'a dévalé jusqu'à un lieu qu'on a appelé Saint-Denis. Et il portait sa tête dans ses mains. Il était céphalopore. Saint-Éloi fut conseiller d'un roi mérovingien que vous connaissez bien, Dagobert. Il lui conseilla notamment de remettre sa culotte à l'endroit. Je vous laisse juges de cette anecdote. Saint-Jean de Matard, reconnaissons-le, n'est pas le plus connu. Il était conseiller de Philippe Auguste. Quant à Saint-Bernard, il a fondé l'abbaye de Clairvaux en Champagne. Il serait l'auteur du fameux Salvé-Régina. Regardez ce saint et regardez cette ampoule. Cette ampoule contient l'huile qui a servi à oindre Clovis. Fondation de la France. Ce saint, c'est Saint-Rémy. Évêque de Reims. Évêque de Tours. À partir de 573, Saint-Grégoire fit beaucoup pour la Concorde dans sa bonne ville. Pour terminer, nous voyons ici Saint-Germain, évêque d'Ausserre, en compagnie de Sainte-Geneviève, futur patronne de Paris. Saint-Germain, par ailleurs, aurait été le formateur de Saint-Patrick qui partit évangéliser l'Irlande. Saint-Germain, par ailleurs, aurait été le formateur de Saint-Germain. Sur cette fresque, on peut voir la légende dont je vous parlais tout à l'heure, où Saint-Va est en train d'apprivoiser un ours. Saint-Germain, par ailleurs,�서имость… Annertez. Un un seul killing de Pierre Jazeera. Un autre cas avec lesnea Sterns occidentaux. L'Amour,ентine en Police. Un des deux Bosques à la bâle de chant complete. Un des deux. Un des deux, lesens qui ont ce�, le Zlétugaires. Un des deux. La résurrection, la nativité, la chapelle Saint-Charles, dans le cœur des reliquaires, Saint-Ramulph, Saint-Vindicien. Voici enfin le reliquaire de Saint-Vas, qui est conservé dans la cathédrale d'Arras. Pour finir, la chapelle de la Vierge, dans l'axe de l'église. L'un des rares vitraux de la cathédrale. On voit bien que ce vitrail est postérieur aux destructions de la Première Guerre mondiale. Voilà pour la visite de la cathédrale d'Arras. Voilà pour la visite de la cathédrale. Retournons lentement vers les places, qui sont désormais vides du marché. de la cathédrale d'Arras. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai vraiment l'impression d'être en Belgique, à Gans. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Tu te poses la question. Retour à la Grand-Place. Et fin de cette petite escapade dans cette belle capitale de l'Artois. On ne pourra que regretter que cette place admirable soit occupée par un parking. Je trouve ça assez scandaleux. Au revoir à Arras. Juste une petite vue sur la rue de la Taillerie qui relie les deux places et par laquelle je ne suis pas passé. Je préfère la place des héros à la Grand-Place parce qu'elle est plus vivante. De plus, elle est dominée par le beffroi. Mais bon, la Grand-Place est tout de même une merveille.